Merci d'être fidèle au journal. Voici les grands titres de cette édition. Son athesse royale, la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son excellence Cheikh Al-Meyyasa bin Hamad Al-Tani, a inauguré aujourd'hui à Duhal le pavillon marocain d'Al-Maghrib, un espace aménagé à l'occasion de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Et toujours dans ce cadre, son athesse royale, la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son athesse, de son excellence Cheikh Al-Meyyasa bin Hamad Al-Tani, visite les expositions Splendeur de l'Atlas, un voyage à travers l'héritage du Maroc et Iktiachif Maroc. Dossier du Sahara marocain, la nouvelle résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies, renouvelle pour un an le mandat de la MINURSO et consacre la prééminence de l'initiative marocaine d'autonomie. Le Maroc s'en félicite par la voix d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidentes à l'étranger. Nous en ferons le point. Dossier France-Maroc, ce soir, focus sur la diplomatie parlementaire, un outil fort de soft power pour la défense de la marocanité du Sahara et la préservation des acquis du royaume dans ce dossier. Vous allez le voir dans un reportage tourné en France et au Maroc, comment le groupe d'amitié Maroc-France se mobilise à cet effet. Bonsoir à tous. Son Altesse au Royale, la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Mayasa bin Hamad Al-Tani, a inauguré aujourd'hui à Doha le pavillon marocain d'Ar el-Magrib, un espace immersif dans la culture et l'histoire marocaine aménagée à l'occasion de l'année culturelle Qatar-Maroc 2024. Point focal de cette manifestation culturelle qui célèbre les relations exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar, ce pavillon de 1300 mètres carrés. L'espace s'inspire de l'architecture de Qsaraït Ben-Hudou dans la province d'Ourzazet, un site inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1987, incarnant l'essence des techniques traditionnelles de construction en terre. Mitoyenne au musée d'art islamique de la capitale qatari d'Ar el-Magrib est aménagée en quatre espaces distincts qui offre une perspective unique sur l'histoire, la culture et la vision future du Maroc. Ces quatre espaces sont le Maroc, une terre de confluence, le Maroc, une terre de lumière, le Maroc, une terre de rassemblement, et enfin, le Maroc, une terre de passion. Le pavillon d'Ar el-Mreib abrite également une boutique de souvenirs permettant aux visiteurs d'emporter un souvenir de leur expérience. Unifiée par Years of Culture, l'année culturelle Qatar-Maroc 2024, témoigne de la profondeur et de la solidité des liens historiques entre les deux peuples frères et les chefs d'État, Sa Majesté Laurent Mohamed VI et son Altesse, Cheikh Tamim Ben Hamad Al-Tani. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie. Et toujours à l'occasion de l'année de la culture Qatar-Maroc 2024, au musée d'art islamique à Doha, son atesse royale, la princesse Lalla Hasna et son excellence Cheikh Al-Meyes Abin Hamad Al-Tani ont visité les expositions Splendeurs de l'Atlas, Un voyage à travers l'héritage du Maroc et Iktachif Maroc. Mettant en lumière plus de 200 œuvres d'art inédites, l'exposition Splendeurs de l'Atlas, Un voyage à travers l'héritage du Maroc, présente des artefacts, des manuscrits, des instruments, des bijoux et des photographies racontant l'histoire, la société et les expressions artistiques du royaume. Cette exposition, qui restera ouverte au public jusqu'au 8 mars 2025, est organisée en cinq sections thématiques qui mettent en lumière les cultures diverses et interconnectées du Maroc et leur influence durable sur la vie contemporaine. Ces cinq sections sont visage du Maroc, nature et société, « Esprit du Maroc, roi, saint et penseur ». La section « Tissus des traditions, l'artisanat marocain ». La quatrième section est intitulée « Son traditionnel du Maroc » et la cinquième exposition porte le nom « Iktachif Maroc ». L'exposition comprend les œuvres d'artistes et de designers qatari qui se sont rendus à Marrakech en avril dernier dans le cadre d'un voyage éducatif organisé par le Musée d'art islamique. L'événement compte 36 œuvres d'art allant des vêtements aux bijoux en passant par la galligraphie, la photographie et le bois. Au terme de cette visite, son Altesse royale, la princesse Lalla Hasna, accompagnée de son Excellence Cheikh Al-Maiyasa bin Hamad Al-Tani, a présidé une réception offerte en son honneur à cette occasion. ... ... ... C'est parti. 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 La nouvelle résolution 2756 du Conseil de sécurité des Nations Unies a donc été adoptée par 12 voix pour deux abstentions et le non-vote d'un membre non permanent, en l'occurrence l'Algérie. A l'issue du vote, plusieurs membres du Conseil de sécurité de l'ONU ont réitéré leur soutien au plan marocain d'autonomie. Sophia Fgroud. Tour à tour, et devant le Conseil de sécurité des Nations Unies à New York, les différents pays réitèrent leur soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc. A l'issue du vote de la résolution 2756 prorogant jusqu'au 31 octobre 2025 le mandat de la mineur SAU, le représentant américain souligne l'urgence de parvenir à une solution politique à ce conflit, tout en insistant sur la nécessité de mettre à profit la dynamique en cours. Washington se réjouit du soutien du Conseil de sécurité aux efforts de Staffan Demistura, l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara. Le Conseil de sécurité a exprimé son soutien aux efforts des Nations Unies pour une solution politique juste. De son côté, la France réaffirme sa position au sujet de l'intégrité territoriale du Royaume. L'ambassadeur représentant permanent de la France auprès des Nations Unies salue au passage la décision de renouveler le mandat de la mineur SAU. Le diplomate met en avant aussi les efforts du Maroc en faveur du développement socio-économique dans les provinces du Sud. Pour la France, le présent et l'avenir du Sahara s'inscrivent dans le cadre de la souveraineté marocaine. Le plan d'autonomie sous souveraineté marocaine est le cadre dans lequel cette question doit être résolue. Et notre soutien à ce plan proposé par le Maroc en 2007 est clair et constant. Autre soutien au plan d'autonomie, celui de la Sierra Leone. Son ambassadeur représentant permanent auprès de l'ONU souligne la dynamique internationale de soutien. Il évoque aussi la nécessité de reprendre le processus des tables rondes, avec la pleine participation de toutes les parties concernées. Notre vote en faveur de cette résolution indique aussi notre soutien au plan d'autonomie proposé par le Maroc en 2007. C'est une initiative sérieuse, crédible et réaliste. Il y a aujourd'hui une dynamique internationale pour le soutien à cette proposition. Dans cette résolution, l'instance exécutive des Nations Unies a réaffirmé son soutien à l'initiative marocaine d'autonomie, en tant que base sérieuse et crédible, à même de clore le conflit artificiel autour du Sahara, conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Point décryptage. Nustafa Tossa, éditorialiste et analyste politique, ne nous rejoint pas depuis Skype. Nustafa Tossa, bonsoir. Clairement, on peut dire que la nouvelle résolution 2756 du Conseil de sécurité préserve les acquis du Maroc. Oui, c'est vrai que le Maroc a raison de se réjouir de cette résolution, puisque non seulement elle préserve les intérêts du Maroc, elle consolide la prééminence de l'option de l'autonomie, mais elle indique à la communauté internationale qu'il n'y a pas d'autre solution à cette crise saharienne que la solution proposée par le Maroc. Et pendant ces débats, pendant ces discussions, il y a eu des mots, il y a eu des approches, des uns et des autres, qui ont tous jeté une lumière crue sur la solution qui est devenue et qui devient de plus en plus exclusive pour les Nations Unies comme solution de sortie de crise à cette question saharienne, ce qui veut dire que le Maroc est en train de gagner la grande bataille de la séduction, de la conviction des cœurs et des esprits sur cette option de l'autonomie. Oui, il y a eu ce momentum, comme les intervenants l'ont décrit et comme la résolution l'a décrit, ce momentum, c'est cette vague de reconnaissance, de soutien international qui est venue soutenir la vision de Sa Majesté le Roi qui a proposé la solution de l'autonomie et qui devient, qui est en train de devenir une réalité au sein des Nations Unies qui va être discutée dans les prochaines rencontres. Oui, c'est vrai, c'est une vraie victoire de la diplomatie marocaine qui s'ajoute comme un palier supplémentaire à cette longue bataille que mêle le Maroc pour convaincre la communauté internationale de la justesse, de la pertinence, du sérieux, de la solution qu'il propose. Et avec cette nouvelle résolution et le soutien international grandissant en l'intégrité territoriale du Royaume, nous assistons bel et bien aujourd'hui à l'isolement des ennemis de la nation. Oui, c'est vrai qu'un des visages de ce succès, et il faut le souligner, il y a eu 12 pays qui ont voté pour deux abstentions et l'Algérie qui n'a pas voulu participer dans une démarche inédite, choquante et presque provocatrice. Cette résolution et les débats autour de cette résolution ont montré les grandes contradictions dans lesquelles se débat la diplomatie algérienne. On ne peut pas à la fois dire qu'on n'est pas partie prenante de cette crise régionale et refuser d'aller vers les tables rondes et participer vers les tables rondes. Je crois que cette résolution et les débats qui ont été autour ont bien sûr consacré le droit et le succès marocain, mais aussi ils ont souligné la grande solitude, le grand isolement et la grande contradiction dans laquelle se débat la diplomatie algérienne en ce moment. Et cette nouvelle résolution intervient dans un contexte marqué par la trajectoire irréversible imprimée par Sa Majesté le Roi au dossier du Sahara marocain à travers les soutiens croissants des membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, dont celui de la France, la France qui a réitéré haut et fort sa position lors de la visite d'État du président Emmanuel Macron au Maroc. À la lumière de ces nouveaux développements, sommes-nous sur la voie d'un prochain règlement définitif de ce conflit artificiel ? Oui, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, devant le Parlement marocain, s'est engagé à agir de manière active sur le plan international pour essayer de convaincre les réticents, ceux qui ont encore des doutes, de la pertinence de la solution proposée par le Maroc. Il l'a fait au niveau des Nations Unies. D'ailleurs, on a écouté la déclaration extrêmement claire de l'ambassadeur français qui réitère la position française. Et il va le faire certainement au niveau de l'Union européenne. Donc, tous les ingrédients sont là pour que la communauté internationale puisse définitivement clore cette discorde régionale au profit du Maroc et reconnaître la souveraineté totale, pleine et entière de la marocaineté du Sahara. Donc oui, le Maroc est dans une bonne voie pour acquérir ses droits et pour consolider l'option de l'autonomie comme seule solution de sortie de crise à cette discorde régionale. – Moustapha Tossa, éditorialiste et analyste politique, je vous remercie d'avoir été parmi nous. Toujours au sujet de l'intégrité territoriale du royaume, c'est donc devant les parlementaires que le président français Emmanuel Macron a réitéré le soutien de Paris à la marocaineté du Sahara mardi dernier. Le choix du cadre qu'est l'hémicycle n'est pas fortuit. Le président français s'est exprimé devant les représentants de la nation qui jouent aussi un rôle diplomatique. Je vous propose justement de découvrir un des aspects de leurs actions en faveur de l'intégrité territoriale, la diplomatie parlementaire étant un outil de soft power par excellence. C'est un reportage de Sofiev Groud, Samir Asban, ou Asimem Sir, d'Eusse Mzienic. Elle forge des alliances et construit des ponts entre hémicycles. D'une manière plus spécifique, la diplomatie parlementaire entre Rabat et Paris favorise le dialogue et la coopération entre députés et sénateurs des deux pays. Si les sujets sont divers, il y en a un en particulier que les parlementaires marocains mettent toujours en avant. L'intégrité territoriale. Dans son discours d'ouverture de la session parlementaire d'automne, Sa Majesté le Roi a d'ailleurs appelé à une diplomatie parlementaire judicieuse pour accompagner la dynamique positive que connaît la question du Sahara marocain. Vous êtes au fait, honorable parlementaire, du rôle agissant qui revient à la diplomatie partisane et parlementaire pour recueillir davantage de reconnaissance en faveur de la marocanité du Sahara et pour élargir l'appui à l'initiative d'autonomie en tant que seule solution à ce conflit régional. Aussi, nous appelons à plus de coordination entre les deux chambres du Parlement à ce sujet en mettant en place des structures internes adaptées dotées de profits qualifiés et en appliquant les critères de compétence et de spécialisation dans le choix des délégations aussi bien à l'occasion des rencontres bilatérales que lors de la participation à des forums régionaux et internationaux. La diplomatie parlementaire, c'est cet espace où les idées transcendent les frontières. Et parmi ces mécanismes les plus dynamiques, les groupes d'amitié. Ces groupes composés de députés et sénateurs des deux pays permettent de renforcer les liens entre les deux législations et favoriser les échanges sur des thématiques variées. Ce groupe d'amitié, il réfléchit aux relations qui existent dans tous les domaines en matière de francophonie, en matière de développement économique, en matière de coopération des territoires avec en l'espèce le Maroc. Et donc, quand c'est possible, nous nous rendons dans le pays considéré. Nous recevons les autorités diplomatiques, les ambassadeurs qui sont en poste à Paris pour échanger avec eux sur les relations franco-marocaines. Au Sénat à Paris et à la Chambre des conseillers à Rabat, le groupe interparlementaire France-Maroc est des plus actifs. Il s'impose un programme annuel qu'il respecte. Ces liens se sont renforcés après la reconnaissance de Paris de la souveraineté du Maroc sur son Sahara. On a essayé de faire venir des sénateurs de toute tendance, aussi bien des partis socialistes que des partis communistes. On les a fait visiter les rions. Ils ont vu l'infrastructure routière, l'infrastructure de la ville, la faculté de médecine, le CHU, le centre hospitalé universitaire, le centre de dessinement, les grands investissements dans les parcours de proximité, les terrains de proximité, et la piscine olympique. C'est une piscine olympique magnifique. Ainsi que les autoroutes qui ont été maintenant Kili, la Yuna à Gadir. Et lorsqu'ils ont vu tout ça, ils ont compris que le Maroc n'a pas uniquement une vision, on sait qu'il demande son intégrité territoriale, mais il a aussi l'ambition de développer toutes ces régions, les douze régions existantes, dans les mêmes pays d'égalité, et dans la même vision, et dans le même intérêt. J'ai visité les aéroports, les ports de pêche, les usines de dessalement d'eau de mer, nous avons pu découvrir l'agriculture raisonnée en plein désert, nous avons pu voir des cliniques, le fameux hôpital universitaire de l'Hayoun, qui fait envie à certains de mes collègues français qui sont revenus en me disant « Mais nous, dans notre département, nous n'avons pas un hôpital aussi moderne ». Et donc, c'est effectivement aussi une décision de réalité que la France prend, parce qu'en matière de développement, le Maroc a fait énormément pour justifier ce plan de large autonomie sous souveraineté marocaine. Et ce qui favorise les échanges entre parlementaires, ce sont les intérêts en commun. Au-delà des sujets classiques de coopération politique, économique et culturelle, le groupe d'amitié entre députés français et marocains explore de nouvelles opportunités. La question du changement climatique, la question environnementale de façon générale, sur laquelle le Maroc a su devenir un acteur continental, et que la France, par ailleurs, essaye de porter l'autre sujet, par exemple le sujet de la couverture sociale, qui est un des grands défis que le Royaume s'est donné, s'est assigné. Là aussi, avec des grandes avancées. Les relations entre le Maroc et la France vont se développer davantage, vers un partenariat gagnant-gagnant. Il y a plusieurs domaines de coopération possibles, l'économie et l'investissement bien sûr, mais il y a aussi la formation sur fond de montée en puissance de l'intelligence artificielle, du digital et des nouvelles technologies. Il y a aussi les énergies renouvelables, et nous avons beaucoup d'idées que nous partagerons avec nos homologues français pour renforcer la coopération. En clair, cette diplomatie parlementaire se nourrit de sujets d'intérêts communs et de visions qui se rencontrent. Elle repose aussi sur l'engagement des parlementaires dans la promotion des intérêts mutuels et la compréhension des enjeux. A mesure que les relations évoluent, cette approche parlementaire pourrait devenir encore plus centrale dans la construction d'un avenir partagé. L'Assemblée nationale française issue des dernières élections législatives de 2024 est composée de 577 députés. Ils n'ont pas pour l'instant constitué de groupes d'amitié, mais dans sa précédente version, 108 de ces élus faisaient partie du groupe d'amitié France-Maroc. C'est presque un cinquième du total des élus à la Chambre basse. C'est dire l'importance et la force de cette diplomatie parlementaire en faveur d'un partenariat plus renforcé entre Rabat et Paris. Depuis Paris, Wassim M. Seout et Sophie Afgroud pour Al-Oula. Parlons à présent de partenariat marocou-français dans le domaine de l'éducation. Une coopération qui s'intensifiera dans les années à venir grâce à un important accord signé en début de semaine dans le cadre de la visite du président français Emmanuel Macron au Maroc. Un accord qui vise à renforcer notamment le réseau des établissements d'enseignement français dans le Royaume. Ce réseau compte aujourd'hui une quarantaine de structures éducatives réparties sur les 12 régions du Royaume. Chaque année, près de 48 000 élèves, dont près de 80% de Marocains et de Franco-Marocains, accèdent sur ces bancs. Une mission éducative qui jette les ponts entre le monde de la francophonie et le multilinguisme. Exemple au niveau du Paul Rabaknetra, s'allait aux quatre écoles de collège et un lycée sont homologués à UEFE. C'est un reportage de Mrim, ici, et Nalheras. Comme tous les vendredis matins, classe de français pour ses collégiens. Ici, pas de cours magistral, plutôt une poésie sur l'enfance. Durant trois minutes, un silence religieux. Puis, place au tour de table. Totalement impliqués, ils sont les propres acteurs de leur apprentissage. L'enseignante, Madame Sylvie, ne prendra la parole que pour pousser la réflexion. C'est un creuset de culture et c'est vraiment un endroit où les élèves peuvent exprimer leurs différences, exprimer leurs opinions et se construire dans le rapport à l'autre qui est parfois un peu compliqué. Si la maîtrise du français reste un pilier, la plupart des 2500 élèves que compte ce lycée français à Rabat sont bilingues, voire plurilingues. En climat scolaire reporté par des valeurs aux humanistes et d'ouverture à la culture du Pays Haute. Nous cherchons à développer dans cette ambiance multiculturelle, en fait, une politique de langue très ambitieuse puisque nous avons des parcours linguistiques, notamment avec l'apprentissage de l'arabe, et le bac français international, bilingue et trilingue, français arabe ou français arabe américain. Et nous avons aussi des sections européennes, nous avons des modules au collège de langue et de culture européenne. Donc, en fait, tout un dispositif linguistique pour permettre à nos enfants, nos jeunes, de maîtriser au final leur propre langue, bien sûr, française ou marocaine, et puis d'autres langues comme l'anglais, l'espagnol et l'allemand. Une excellence académique propice à la réussite que les établissements de l'agence pour l'enseignement français au Maroc entretiennent depuis bientôt 62 ans. Quelle est la hauteur, il y a eu de la majuscule ? Une longévité qui se perpétue à travers des générations d'apprenants. Pour moi, dans la classe, ce qui est important, c'est que les élèves soient acteurs, qui est du sens dans les apprentissages. Pour ça, j'ai une pédagogie de projet. Donc, tous les ans, je propose aux élèves de créer un livre, d'être aussi bien écrivain, illustrateur, un peu éditeur. Le sens de l'épanouissement y est omniprésent, celui du devoir aussi. Ici, c'est chouette. Attention, mon chéri, maintenant, tu prends les pétales du bougainvillier. Car ici, venir à l'école est un plaisir qui se cultive dès la maternelle. Voilà. Les enfants, ils sont en contact de la nature et ils sont assez mobiles. Ils bougent pas mal. et puis, selon les neurosciences, on sait qu'en bougeant, on assimile beaucoup mieux les apprentissages. Une des caractéristiques de notre système éducatif français est de garantir des conditions d'accueil dans un cadre bienveillant, sécurisant, en garantissant également un parcours académique d'excellence. Et toute notre attention est tournée sur le bien-être, l'épanouissement et la réussite de nos élèves. Sur les bancs de cette école primaire de la capitale, 660 élèves répartis sur 27 classes. Parmi eux, 62% sans français, dont près de 80% de binationaux et 33% d'écoliers marocains. Des lieux d'apprentissage riches de leur multiculturalité et d'une longévité qui ne cesse de façonner le paysage éducatif de nos villes et régions. A l'international, le bilan des inondations qui ont ravagé le sud-est de l'Espagne s'est alourdi. Au moins, 205 personnes ont péri lors de cette catastrophe selon les services de secours espagnols. 202 personnes pour la seule région de Valence frappées de plein fouet par ce phénomène de la goutte froide. De nombreuses autres personnes dont le nombre n'est pas connu sont toujours portées disparues. Au Liban, pas de répit dans l'offensive israélienne d'Organisation mondiale de la santé se dit profondément inquiète de la multiplication des attaques contre les personnels de santé et les établissements de santé au Liban. La porte-parole de l'OMS affirme que les soins de santé ne sont pas une cible car au Liban, les chiffres sont choquants évoquant 102 morts et 83 blessés dans des attaques sur les services de santé. Et les chiffres grimpent de manière dramatiquement vertigineuse du côté des victimes de l'offensive israélienne sur Gaza. Le ministère de la Santé du gouvernement du Hamas a annoncé un nouveau bilan de plus de 43 000 morts dans le territoire palestinien. Au moins 55 Palestiniens ont été tués ces dernières 24 heures. Dernière escale de notre page monde les Etats-Unis qui s'apprêtent à élire leur président. Kamala Harris et Donald Trump poursuivent au pas de charge leurs intenses duels à la Maison Blanche sans trop s'éloigner puisque les deux candidats ont chacun donné rendez-vous à leurs partisans au Milwaukee, la plus grande ville du Wilkinson. Symbole de l'imprédictibilité de cette élection tellement serrée qu'elle risque de se jouer à quelques dizaines de milliers de voix. Tout de suite, à loin la rencontre d'un homme des planches, un acteur français qui a élu des domiciles au Maroc. Depuis quelques années déjà, j'ai nommé Quentin Mirabel, un artiste passionné et généreux car depuis quelques années, l'homme s'est tourné vers le coaching des amateurs et des professionnels du théâtre, une vocation à laquelle il se consacre corps et âme. Regardez ce portrait qui est en train de se dérouler. C'est un artiste qui est en train de se dérouler. C'est un artiste qui est en train de se dérouler. Il est plus avancé dans le domaine des politiques hydriques. Dans le domaine de l'eau, on voit que le Maroc, il est, je pense qu'on peut dire, un des pionniers en termes d'investissement ou en termes de réutilisation de l'eau. On voit beaucoup les industries qui investissent beaucoup dans ce domaine-là, c'est-à-dire réutiliser l'eau dans leurs process. Également, on voit beaucoup d'investissements dans le dessalement pour différentes applications, que ce soit à des biens industriels ou également eau potable pour les communautés. Installé depuis plus de trois ans au Maroc, Quentin Mirabel a appris à tisser un réseau professionnel et également des relations sociales. Durant son temps libre, Quentin s'adonne à sa deuxième vocation, le théâtre d'improvisation. Le bang, ou le bang pour changer de sens, le doing. Au siège de cette association culturelle de Rabat, il supervise une troupe de théâtre constituée d'acteurs amateurs et confirmés. Ça va faire à peu près huit ans que je fais de l'impro, à peu près une quinzaine d'années que je fais du théâtre. Et j'ai besoin d'une troupe de Rabat dédiée à l'improvisation français et d'Arija. Et j'interviens en fait dans le cadre de cet assaut pour en fait coacher les cours, les ateliers, disons. Fort d'une grande expérience de plusieurs années de pratique du théâtre, Quentin apprend à ses collègues comment improviser dans le cadre d'ateliers, comment accepter la proposition des autres, comment jouer avec l'autre et fournir une histoire qui n'est pas préparée à l'avance. Cette troupe plurielle accueille des participants de différentes nationalités autour de la passion du théâtre. Et qu'il fallait se promener ! Je t'avais dit ! Avec l'expérience de Quentin et son imagination débordante et sa capacité à transmettre sa passion de l'impro, il nous a appris en fait à avoir plus de cohésion entre nous. Donc à vraiment essayer de davantage nous écouter, davantage nous observer pour qu'on soit en fait vraiment très unis. En improvisation, ce qui est très important c'est qu'on échange des cultures. Donc moi je suis à la base tunisien et je vis au Maroc et quand Quentin est venu pour nous coacher, on a compris comment les Français aussi interprètent l'improvisation théâtrale. Ça nous a donné bien sûr un autre aspect. On a découvert d'autres catégories, d'autres cultures. Des répétitions en spectacle. Ce soir, dans ce café culturel de Rabat, la troupe a cueillu notre équipe d'improvisation théâtrale, venue tout droit du Québec. Les deux troupes se donnent la réplique, collaborent sur des thèmes prédéfinis et suscitent rire et émotion chez l'assistance. Quentin nous a appris une chose très importante, c'est l'humour du sud-ouest qu'on n'avait pas jusqu'ici et qui fait partie vraiment de cette, comment dire, c'est comme une famille. Donc on a des membres de la famille qui viennent de l'étranger, on se crée notre famille par nous-mêmes et je trouve que ça fait aussi partie de notre particularité. Nous, les Mbomber, c'est qu'on est internationaux. Aujourd'hui, ces troupes de théâtre poursuivent une carrière soutenue. Les improvisations dans le cadre de confrontations entre différentes équipes sont la consécration de ces efforts. Pour les participants, l'objectif est de programmer davantage de spectacles afin de faire connaître ce genre artistique auprès du grand public. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi et que c'était l'ensuite des programmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501